Musique de générique Pour ton aide. Viens discuter un peu avec moi. Allez, qu'est-ce que t'attends ? Quoi ? Tu veux pas me parler ? Allez, c'est sérieux, il faut qu'on parle. Mais qu'est-ce que tu fais ici, tout seul ? Où sont tes hommes ? Je refuse de les mettre en danger. Je n'hésite pas à risquer ma misérable peau, mais pas la leur. Désolée de t'avoir impliqué là-dedans. Ne t'en fais pas. C'est une journée normale pour moi. Tu sais, éliminer des machines, traquer des tueurs... Ouais, ton emploi a dû tomber frais. T'es prête à commencer ? Dis-moi exactement ce qui est arrivé à Ersa. Depuis le début. On ne sait pas vraiment. Elle est partie au beau milieu de la nuit avec quelques soldats d'élite. Des soldats d'élite ? Mais elle ne t'a pas emmenée ? Non. Je bois. Beaucoup trop. Elle a dû croire... Bon sang, je sais pas... que je m'en sortirai pas. Les équipes de recherche ont trouvé leur corps au matin près des cadavres d'une poignée de carjats de l'ombre. Une embuscade. Des carjats de l'ombre sont des brutes. Elle est si défigurée qu'on ne peut même pas montrer son visage involontairement. Je suis navrée, Erend. Ouais, bon... Quand je trouverai ceux qui ont fait ça... Ils seront navrés aussi. Tu es sûr que ça va aller ? Eh bien, je suis sobre, donc... non. Au moins, maintenant, tu as les idées claires. Ne t'habitues pas. Et tu n'as... aucune idée de ce qui a pu la pousser à sortir en pleine nuit ? Non. Mais ça devait être urgent. Un message, un rapport signalant une attaque des carjats de l'ombre, je sais pas, moi. Pourquoi les carjats de l'ombre feraient ça ? Parce qu'ils nous détestent. En particulier Ersa. Parce qu'elle s'est alliée à Avad pour les expulser de Méridion. Ça fait deux ans qu'ils pensaient leur blessure. Mais ils ont fini par lui faire payer le prix. Bon. Montre-moi où Ersa est tombée. Je ferai mon possible pour t'aider. Allez, suis-moi. Qu'est-ce qui a poussé Ersa à venir jusqu'ici ? Je sais pas. Ça n'a aucun sens. C'est le territoire des carjats de l'ombre ? Non, ils ont enfreint le cessez-le-feu à la seconde où ils sont entrés dans la fissure. On y est presque. C'est là. C'est ici qu'est eu lieu l'embuscade. Le soldat a enfouillé la zone, mais... ton petit appareil magique pourra peut-être trouver quelque chose. S'il te plaît. Je dois trouver les ordures qui ont fait ça. Sûrement une armure des carjats de l'ombre. Bizarre. Pas une seule rayure. Une lance des carjats de l'ombre. Elle est parfaitement aiguisée. Jamais utilisée. Cette tâche de sang qu'on ressent... On dirait que le sang a été... étalé. On dirait que quelque chose a été traîné. Quelqu'un aurait déplacé un corps ici. Qu'est-ce que tu vois ? Cette tâche forme une ligne. Comme si le sang avait coulé du rebord de quelque chose. Comme un chariot. Tu vois ? Des traces de chariot. Je pense que quelqu'un a amené les corps ici, puis les a éparpillés dans la zone. Attends. T'es en train de me dire que les morts auraient été tués ailleurs ? Pourquoi les carjats de l'ombre feraient ça ? Très franchement, je suis pas convaincue que les carjats de l'ombre soient responsables. Mais bien sûr que si. Bon, suivons ces traces et on verra bien. Bon, suivons ces traces. Bon, suivons ces traces. Je comprends pourquoi il y a des boulots pierres. On ne sait pas tout. Il faut qu'on trouve ce qui s'est passé. Ce sont pas les Karjahs de l'Ombre, mais ceux de ma tribu, les Océrams. Alors c'est comme ça qu'on se salue dans ton peuple ? À jour, comme à nôtre ! Restez malins ! Restez concentrés ! Oula ! Qu'est-ce que c'est ? Je crois que ça appelle les machines. Prépare-toi. N'essaie pas votre garde ! Parfait. Ils repartent. Parfait. Ils repartent. Qu'est-ce que c'est ? Mon havre ! Mon h نوت ? Qu'est-ce qu'il est venu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois de plus S'il te plaît, utilise ta deuxième vision. Je dois savoir ce qui s'est vraiment passé. J'y travaille. Sous-titrage ST' 501 On dirait qu'on peut adapter un accessoire sur ce truc. Là, à côté du trépied. Une batterie utilisée. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ces lanières en cuir ? Des sangles d'armure, coupées avec un couteau, et une pierre tachée de sang. Il y a tellement de sang. Beaucoup de gens sont morts ici. Un vrai carnage. On dirait des armes de l'avant-garde. Ces rochers, ils sont brisés. Quelque chose a frappé ces rochers. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Il n'y a pas de sang dessus. Les hommes d'Ersa n'ont pas riposté. C'est le casque d'Ersa. Je croyais qu'elle était morte en bas, mais ça devait être là. Toutes ses ruses. Pourquoi ? C'est rien de plus que de la torture. J'ai une théorie. Mais il faut un peu d'imagination. Jusqu'à présent, tes théories tiennent mieux la route que les faits. Écoute. Je crois que Léos et Ram ont tendu un piège à Ersa avec une nouvelle arme. Ils l'ont fixée sur ce trépied qui est là-bas. Elle... elle tire des ondes de force ou de son. On dirait que ça a brisé ce rocher. Je crois qu'elle paralyse les gens au lieu de les tuer. Elle a figé l'avant-garde ici. Pas de sang sur leurs armes. Pas de combat. Mais pourquoi les paralyser s'ils voulaient juste les abattre plus loin ? Ils essayaient de cacher quelque chose. Regarde, une pierre ensanglantée. Utilisée pour écraser le visage d'Ersa. Ou de quelqu'un d'autre. Visiblement, ses sangles ont été coupées. Comme s'ils avaient pris l'armure de quelqu'un. Non, 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 non. C'est impossible. Son corps est exposé publiquement à Méridion et je l'ai vu. Tu as dit qu'elle était méconnaissable. Ils ont peut-être mis un autre corps dans son armure. Quelqu'un de la même corpulence. Et ils l'ont défiguré pour qu'on puisse le prendre pour celui d'Ersa. Retourne à Méridion. Regarde à nouveau ce cadavre. Si c'est vraiment Ersa, je me serais trompée. Mais si j'ai raison... Alors ça veut dire que ma soeur sera en vie ? Bon, euh, j'y vais. Rejoins-moi dès que possible ! C'est parti sur la vidéo, parce que c'est leków. Mais la fin deение de ce pas, c'est parti ! C'est parti ! Donc, c'est parti sur la chaîne du terrain, c'est parti sur la chaîne et sur la chaîne ! C'est parti 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 ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Nous voyons ça. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... Sous-titrage FR ? Un croisement. C'est sûrement là que Nassan devait retrouver son contact. On dirait qu'il y a eu une bagarre. Si on a traîné le corps de Nassan, il doit y avoir des traces. Voilà. Voyons où elle mène. Sous-titrage FR ? 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 ... Sous-titrage FR ? 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 ... ... ... Sous-titrage FR ? 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 ... ... Sous-titrage FR ? ... ... ... ... l'ombre, pourvu que Nassane s'y trouve. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Je ne suis plus très loin. Pauling dit qu'il a vu une image de la femme à qui je ressemble sur un appareil antique. Si c'est bien ma mère, pourquoi est-ce qu'il y aurait des traces de sa présence ici, si loin du territoire des Nora ? Je ne comprends pas. Qui est cette femme ? Elle s'appelle... Elisabeth Sobeck. Toi ? Tu m'espionnes encore sur mon focus. Bon. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais d'elle ? Si tu continues sur ta lancée, dans peu de temps, tu en sauras autant que moi sur elle. Voir davantage. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu as jou es ? Que tu es ! C'est parti. Un avant-poste des Karjah de l'Ombre. On verra que la scène s'y trouve. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je ne vous laisserai pas ici. Tenez bon, je vais vous libérer. Je ne te recruse pas, c'est toujours dans les barrages. Il y a l'endroit, il y a le pont. T'as vu les épincelles qui tournent dans le ciel ce matin ? Il y a l'endroit, il y a l'endroit, il y a l'endroit. C'est parti ! Il y a l'endroit. Il y a l'endroit. C'est parti ! Il y a l'endroit ! C'est parti ! Je ne sais pas. Tu savais que les océrames vivaient sur les tas de férrailles des anciens ? C'est vrai ? Quelque part dans le Nord ? Je me suis toujours demandé si les gens de ton peuple sont tous des chasseurs et des guerriers. Regardez-moi ces guenilles. Tu ferais bien de profiter de ta visite pour acheter de vrais vêtements. Je dois rattraper. Sous-titrage ST' 501 Tu ferais bien de profiter de ta visite. C'est parti ! 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 Tu sais, Neil, si un jour tu en as marre des bandits, il y a ce groupe, l'Eclipse... Là, on entre dans la politique. C'est des assassins qui rassemblent une armée de machines. Ça va au-delà de... la politique. Oh, tu sais, moi, j'aime pas trop me disperser. Et puis... il risque de pas y en avoir longtemps, des carjas de l'ombre à tuer. Surtout si t'es dessus. Les terres Nora sont loin derrière nous ? Où étais-tu ? Où étais-tu, Neil ? On m'avait dit que les routes de l'hélium n'étaient plus sûres. Et par bonheur, c'était vrai. En buscades, groupes de raids, machines corrompues même. Et toutes ces plaies mortelles qui s'ouvraient comme pour m'indiquer ou planter mes flèches. Mais tu sais déjà tout ça. Tu longes la frontière qui sépare la vie de la mort. Je le vois. Ouais. C'est une... longue histoire. Pleine de fin expéditive, j'espère. Au revoir, Neil. Je voudrais pas te faire peur, mais y'a de moins en moins de bandits. Ça serait bien si on pouvait les tuer plusieurs fois, tu trouves pas ? Non, une fois, c'est bien. Oui, c'est vrai. Une fois, c'est bien. Quand on fait les choses comme il faut. Au revoir, Neil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je peux les éliminer un par un si je me fais pas repérer. Il a plutôt bien choisi. Ça me sera bien utile. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Parce que je veux que tu réussisses. Bonne chasse. À plus tard. Attends ! C'est pas vrai. La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires. Des veilleurs corrompus qui servent de garde. Les clips, c'est des machines corrompues qui travaillent ensemble. Joli tableau. Joli tableau. Joli tableau. Joli tableau. Les fillards ont pris tout ce qui avait de la valeur depuis longtemps, tout sauf les antiquités enterrées ici. C'est pas assez loin ! Je te promets que je vais abréduire tes souffrances ! Ils scannent les environs. Et voilà ! J'ai perdu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sors de ta planque Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Explosion... Encore une explosion... ... 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